Avant de démarrer cet entretien, j'aimerais vous présenter une image. Regardez bien cette image. Il ne s'agit pas d'un Français en visite en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais bien du premier Français de Côte d'Ivoire, à savoir l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard. C'est lui que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau de C'est-à-dire. Bonjour, Excellences et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous est diplomate, mais passionné du sport. Il fallait la canne pour le découvrir. D'où vient cette passion ? D'abord, c'est passion pour tous les sports. Le football est un sport pas comme les autres. C'est un sport universel. C'est le sport de référence en Amérique du Sud. C'est le sport de référence en Afrique. Et moi, je m'intéresse aussi à d'autres sports. Mais j'ai joué au foot, en Benjamin, en Minim, en Cadet. En junior, j'étais élier droit, souvent milieu terrain. Je courais assez vite. J'étais résistant, je tenais bien le match. Je manquais un peu de puissance pour centrer. Et voilà, j'ai joué au foot. Moi, j'ai passé, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme tous les enfants d'Abobo et de Youpougon, j'ai passé mon temps à jongler, à faire des trucs, à faire des tirs. Et le soir, je rentrais à la maison tard parce que j'étais avec les copains à jouer au foot. Donc oui, le foot, c'est bon, le foot. Et donc, vous avez très bien accueilli cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous avez parcouru des stades. Peut-on en savoir davantage ? Quels sont les stades que vous avez faits ? Je suis d'abord, avant même la Cannes, je suis allé au stade de Yamoussoukro pour l'inauguration du stade et le premier match international Côte d'Ivoire-Comor, je crois. Je suis aussi allé à Bouaké pour l'inauguration du stade de Bouaké, pour Côte d'Ivoire, je ne sais plus contre qui, des stades superbes. Je suis allé, avant la Cannes, au match Côte d'Ivoire-Maroc, au stade Félix-Oupouet-Boigny. Et ce match m'a donné plein d'espoir pour la Cannes parce que, je me rappelle, la Côte d'Ivoire avait dominé le match. Elle prend un but contre le cours du jeu en fin de match, contre le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Là, ce jour-là, je me suis dit, la Côte d'Ivoire peut le faire. Et puis, bien sûr, le stade Alassane Ouattara, MBB, j'étais déjà allé voir des matchs. D'où sort cette image qu'on a présentée, même aux téléspectateurs ? Voilà. Et puis, pendant la Cannes, je suis allé voir les matchs de la Côte d'Ivoire. Mais je suis aussi allé voir des matchs. Je suis allé voir, j'étais dans le virage avec la fanfare du Nigeria. Je suis allé voir Nigeria contre Angola. Une atmosphère incroyable. J'ai encore mal aux oreilles parce que j'étais à côté de la fanfare. Et puis, je suis allé voir des matchs dans les Agora. Vous savez, on a ce programme d'Agora. Je suis allé voir à l'Agora de Koumassy. Je suis allé voir Guinée-RDC. À la mi-temps, il y avait Tamsir qui a assuré le spectacle. Oui, le coup du marteau. Le coup du marteau. Et puis, je suis allé danser avec lui, évidemment. Et puis, je suis allé à l'Agora. On a des images de vous, en train de danser le coup de marteau avec Tamsir. J'ai été... L'hymne officieux de la Cannes. J'ai été en contact avec Tamsir hier parce qu'il est allé à l'Olympia, le 15, en première partie. Deuxième partie, Didi Bé. Il m'a dit que sa vidéo, son clip, c'est déjà 32 millions de vues. Et il me dit que le coup du marteau fait des ravages en France. J'ai reçu un clip de gens en Pologne, en train de faire. Donc, c'est un truc qui devient global. D'accord. Je suis donc aussi allé à l'Agora d'Abobo pour aller voir Nigeria, Afrique du Sud, avec le ministre des Sports du Kenya. Parce qu'ils sont intéressés par le concept d'Agora. Et avec la maire d'Abobo, qui est Kandia Kamara, la présidente du Sénat. On a vibré ensemble. Et de là, on est parti pour voir la demi-finale. Et entre nous, cette canne a été phénoménale. D'abord, c'est un parcours sans faute. Vous êtes en train de répondre même à ma prochaine question. La prochaine question. Quelles sont les impressions, oui, par rapport à la canne ? D'abord, en termes d'organisation, c'est quand même pas simple de gérer une canne avec 24 équipes. Ce n'était jamais arrivé. C'est la moitié des équipes du continent. Pas de faux pas dans aucun secteur. Petit souci pour la billetterie, mais en termes de sécurité, d'accès, qui me fait penser, et qui d'ailleurs a fait penser à Infantino, le président de la FIFA, que la Côte d'Ivoire a la capacité d'organiser une coupe du monde. Donc ce qu'il a dit, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, il l'a vraiment dit ? Je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut le faire. La Côte d'Ivoire a déjà les stades, a déjà les routes, a déjà les infrastructures. Ça serait formidable. Vous êtes l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, et vous savez très bien ce que vous dites, parce que vous étiez au cœur même de cette compétition. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Vous donnez vos impressions, et selon vous, la Côte d'Ivoire a la capacité d'organiser une coupe du monde. Mais d'ailleurs, les gens de la Confédération africaine de football l'ont dit, c'était remarquable. Les pelouses, l'arbitrage, et puis les infrastructures qui sont là. D'ailleurs, ces infrastructures, il va falloir les utiliser. J'entends dire que déjà, Infantino et Motsépé ont annoncé que la Côte d'Ivoire allait organiser d'autres grandes compétitions, à la fois africaines, peut-être le mondial des clubs africains, et peut-être une coupe du monde féminine. Mais en tout cas, les infrastructures sont là. La Côte d'Ivoire a fait la capacité qu'elle était capable de le faire entre nous. Qui ? En Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique de l'Ouest. On aurait pu faire ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Parce que les gens sont volontiers, critiquent, c'est facile de critiquer. Mais quand on voit le résultat, le résultat est là. Et vous avez forcément apprécié. Mais il y a quand même des choses à améliorer, à corriger selon vous. Mais toujours ! Mais toujours ! Mais regardez, les premiers matchs de la Coupe du monde de rugby en France, les gens sont arrivés en retard au stade, parce qu'il y a des problèmes au niveau des transports. Regardez la finale de la Champions League, où il y a eu des histoires avec les tickets, les gens n'ont pas pu rentrer. Donc ce n'est pas une situation inhérente à la Côte d'Ivoire. C'est une situation globale. La Côte d'Ivoire peut le faire. Et d'ailleurs, avec l'expérience qu'a la Côte d'Ivoire, si demain on lui confiait cette organisation, on aurait le temps de se préparer. Alors ça, ça a été l'organisation. Ensuite, le déroulement, ça a été un truc de dingue, ce qui s'est passé. Oui. C'est un truc de fou. Oui. Un truc de fou. Premier match, Guinée-Bissau, le public qu'on n'entendait pas. Oui. Nigeria, poussif, on n'entendait pas le public. Guinée-Équatoriale. Les cas tombent. Et là, on a été injustes pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a dominé le match. Oui. Elle a eu plein d'occasions. Elle aurait pu, aurait dû gagner. Elle aurait pu en mettre trois en première mi-temps. Et comme c'est souvent le cas, quand on n'y arrive pas, sur un contre, on se fait prendre. Il y a quand même eu deux buts au jeu de la Côte d'Ivoire. Et puis, le coup franc, qui est magistral. Puis là, c'est l'effondrement. Oui. Et là, là d'abord, je relève quelque chose d'incroyable qu'a dit le président Votera. À ce moment-là, il a dit, on y croit encore. Oui. Et si on y croit, on ne gagnera jamais deux cent... À ce moment, il le dit à ce moment-là. Oui. Mais il a dit, ce sont pour l'instant peut-être des éléphantaux, mais ne vous inquiétez pas, ils seront des éléphants. Bon, à ce moment-là, il fallait un moment de désespoir. Et moi, j'étais dans les tribunes, c'était le désespoir, c'était la colère. Oui. Parce que, et il faut le dire, les Ivoiriens sont très connaisseurs. Ils ont tous un avis, mais très opportun. Les femmes. Oui. Moi, j'ai entendu des femmes dire des choses, mais elles connaissent. On ne parle pas de... On voit bien que ça intéresse. Il y a une vraie passion. Et donc, il y avait un désespoir. Et puis ensuite, il y a eu une série de miracles. Oui. D'abord, la qualification dépendait des matchs d'autres équipes. Il y a eu quatre possibilités. La première, ça n'a pas marché. La deuxième n'a pas marché. La troisième n'a pas marché. Et le Maroc. Le Mali et le Maroc. Alors, en plus, le Maroc, symboliquement, le Maroc, c'est un pays qui a une très forte relation avec la Côte d'Ivoire. Le roi et le président Ouattara sont très proches. Oui. Que le salut ait pu venir du Maroc, j'ai trouvé ça très fort. Oui. Moi, je suis au Maroc. C'est un petit quelque chose pour le Maroc. Je passais les premières années de ma vie au Maroc. Et j'ai vu, y compris le jour de la finale, des drapeaux marocains. Il faut aussi noter que toutes les communautés étrangères de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que moi, je ne suis pas une exception. Oui. Mais tout le monde a soutenu la Côte d'Ivoire. Tous les ambassadeurs ont soutenu la Côte d'Ivoire. Les communautés marocaines, tunisiennes, algériennes ont soutenu la Côte d'Ivoire. Et là, il y a eu quelque chose de fou. Qui s'est passé. Parce qu'ensuite, il y a le match contre le Sénégal, qui était avec le Maroc le favori de l'épreuve. Les Sénégalais qui marquent tout au début. À ce moment-là, on se dit... À la troisième minute de jeu. On se dit un but d'ailleurs magistral. Ce sera difficile. Et puis le temps passe, le temps passe. On se dit, bon... Et puis, presque à la dernière minute, le pénalty, le but. Et là, dès ce moment-là, on sait que dans la tête, ils ont gagné. Alors, entre-temps, et j'oublie de le mentionner, il y a le départ de Gassé, l'arrivée de Faé, et là, il y a eu une sorte de déclic. Un public sans doute nécessaire. De même que le 4-0 et la résurrection étaient peut-être nécessaires pour amener à ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire un public extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous inspire, ce parcours de la Côte d'Ivoire, dans la vie réelle ? Mais attendez, d'abord, il faut que je parle du match contre le Mali. Oui. D'abord, à Bouaké, avec un public splendide. Un public possédé. Et à un moment donné, c'est le Mali qui marque. Pour cela, il faut dire merci aussi à Yodé Esiro, des artistes Zouglou bien connus, qui ont sonné la révolte au niveau des supporters. Alors, ils ont un expulsé, ils jouent à 10. Ils jouent contre Amalik, ils jouent très bien. Très bien, oui. Un super football. J'ai compris d'ailleurs que c'était le résultat, la méthode Guillaume. Oui. Eux aussi. L'académie de Mali. Le football léché. Mali. Des passes et paf, le carton, le but dans la lucarne. Et à ce moment-là, on se dit, ils sont 10, les Maliens jouent bien. Et à ce moment-là, le stade se met à chanter la bijanez. Eh bien, je peux vous dire, ça fait des frissons. Moi, pour moi, de tous ces matchs, le moment le plus fort, c'est toujours la bijanez. Oui. Vous parlez de la bijanez, de ce public-là qui a supporté les éléphants de Côte d'Ivoire lors des phases à élimination directe. Ce que vous dites est tellement important. L'importance du public dans un stade derrière les joueurs. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce sera après cette coup de pause. Retour sur le plateau de C'est-à-dire. Nous recevons son excellent Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Vous parliez du match Côte d'Ivoire-Mali lorsque le public a entonné la bijanez. J'avais senti ça déjà, le match contre le Maroc. Ce stade qui chante. Et là, à un moment donné, pour encourager l'équipe, le public de manière spontanée chante la bijanez. Et là, arrive ce qui arrive, un but à la dernière minute. 90e minute de jeu. Et puis ensuite, à la fin de la prolongation. 122e minute de jeu. Même chose, donc ensuite, avec la RDC. Là, c'était un peu plus tranquille. L'équipe solide, mais on voyait déjà la Côte d'Ivoire monter en puissance. Le public, alors là, là, ils sont menés. Ils ont toujours été menés. Ils gagnent, mais ils gagnent en jouant bien. Et contre le Nigeria, alors, moi aussi, je suis superstitieux. Peut-être différemment. La veille de la finale, je descends. C'est une anecdote. À la cuisine. De la résidence de France. Et là, je vois, je ne sais pas pourquoi c'était là, parce que normalement, ça ne doit pas être là. Sur la table, il y avait un marteau. Ah ! Quand j'ai vu le marteau, j'ai dit, c'est gagné. J'ai dit, c'est gagné. Et le match a lieu. Et le match en finale contre le Nigeria n'a rien à voir avec le deuxième match, qui était le premier match contre le Nigeria. On sent une équipe organisée. On sent une équipe qui voulait. On sent un public à fond. Ce qui n'était pas le cas du premier match. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vu des reportages après coup. À la mi-temps, le Nigeria mène un zéro. Et là, tous les Ivoiriens sont unanimes. On va gagner. Alors que les fois précédentes, c'est foutu. C'est terminé. Là, les gens disent, cool. On va marquer. Et dans les reportages que j'ai vus, tous disaient la même chose. On va gagner 2-1. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, le premier but, l'égalisation, mais on s'y attendait en fait. Le match. Alors moi, je suis d'abord aussi très content parce qu'en demi-finale, le but n'est pas facile à mettre. La reprise de volet un peu acrobatique qui rentre. Et puis, le but en finale de Allaire qui marque finalement le but en demi-finale. Le but en finale. La victoire, oui. Parce qu'Allaire, en fait, il est aussi représentatif de cette équipe. Allaire qui, il y a un an, nous dit, il a le cancer. Il a le cancer. On le voit avec les cheveux. Plus de cheveux. On se dit, mon Dieu, Allaire, c'est fini. Son combat contre le cancer. Et la résurrection d'Allaire, c'est aussi la résurrection de la Côte d'Ivoire. Et symboliquement, c'est lui qui marque le but de la victoire. On s'y attendait. Quand il tire sur la balle, sa tête sur la barre transversale, on se dit, il va finir par le marquer, ce but. On l'attend, ce gars-là. On l'attend. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors là, après, le bonheur. Et c'est là que j'ai réagi comme j'ai réagi. Mais je pense que tout le monde a réagi comme ça. Mais tout le monde a réagi comme ça. C'est normal de réagir comme ça. Et moi, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, j'ai vécu pour la Côte d'Ivoire. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Vous savez, on adopte les pays dans lesquels on est. Et on est adopté par les pays dans lesquels on sert. Mais moi, mon collègue au Mali, je suis sûr qu'il était avec... Quand le Mali a marqué le but, je suis sûr qu'il a explosé des droits. Il était avec le Mali. Mais c'est normal. C'est normal. Mais dans l'affaire, dans cette canne, les circonstances de ce qui s'est passé, de cette équipe qui était virtuellement éliminée, dans l'arrivée, avec des buts à la dernière minute, à chaque fois, et cette victoire finale, c'est... Moi, je suis allé à beaucoup de compétitions sportives. Je suis allé à des compétitions de football, de rugby, d'athlétisme. J'ai suivi le Tour de France dans la voiture du directeur du Tour de France. J'aime ça. Et là, j'ai senti le match. Il y avait une atmosphère. Et ça crée des liens avec les gens. Encore la question que je voulais poser. Justement, vous, en tant qu'ambassadeur, vivre une telle compétition, quelle est l'importance de ce genre de compétition sportive pour un pays comme la Côte d'Ivoire ? C'est pratiquement ma dernière question. D'abord, on a quand même senti tout un peuple derrière les éléphants. Ce n'était pas le cas à la suite du match contre l'activité équatoriale. Mais tout d'un coup, on a senti une unité, on a senti une union, on a senti de la joie, on a senti de la ferveur. Je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien, c'est important. Je suis... J'ai le maillot. Je comprends que les vendeurs de maillot ont fait des affaires. Mais au-delà, il y a la fierté d'avoir réussi à organiser la Côte d'Ivoire, la Cannes, avec des beaux stades. Et je pense qu'il y a même une notion de beauté dans ce que vous avez fait. Vous avez construit de beaux stades. Vous avez construit un beau pont. Et le pont est devenu le symbole de la Côte d'Ivoire. Moi, je passe par le pont tous les jours. Et le pont, il y a plein de gens qui sont là en train de faire des selfies. Oui, tout le temps. Les gens, et je vois les reportages, les gens qui disent, qu'est-ce que c'est beau ce pont. Et ils disent, c'est nous qui l'avons fait. Donc, cette canne, c'est parfait parce que c'est à la fois une fierté en termes d'organisation. Oui, on l'a fait. We did it. Et en termes de fierté de l'avoir fait, et alors, en plus, cerise sur le gâteau, on l'a remporté. Alors, je pense que le peuple aurait... La priorité du peuple, c'était de gagner la canne. Mais je pense que la priorité du pays, c'était à la fois de bien l'organiser. Les réussis se challengent. Vous savez, regardez, la victoire et l'organisation de la canne coïncident avec quelque chose que les gens ont peut-être pas suivi, qui est, pour la première fois depuis le Covid, la Côte d'Ivoire est allée sur les marchés des capitaux pour emprunter un taux d'intérêt très bas, avec un montant énorme. La Côte d'Ivoire avait besoin de 2,5 ou 6 milliards de dollars. Et en fait, il y a eu des demandes pour 8 milliards. Ce qui montre l'image de la Côte d'Ivoire, la confiance du monde international, du monde des investisseurs pour la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, gagner la Coupe, avoir la Coupe, c'est exceptionnel. Mais de montrer qu'on est capable de le faire, c'est bon pour la suite. D'accord. Il y a des gens qui vont, vous avez vu, il y a 2 milliards de personnes qui ont suivi la compétition. Parmi eux, des hommes d'affaires, qui vont se dire, mais moi je vais investir dans ce pays. Je vais créer des emplois. Je vais créer une usine de transformation de la noix de cajou, du cacao, je ne sais pas. Et donc, sur le tout, c'est une merveilleuse opportunité pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, moi je suis très heureux d'avoir vécu ce mois qui est passé tellement vite. Et dans 20 ans, quand je me rappellerai de la Côte d'Ivoire, je me rappellerai de la Cannes. Et quand je rencontrerai, là où je serai, des Ivoiriens ou des Français de Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'on parlera de la Côte d'Ivoire. Et puis je me suis fait plein de nouveaux amis, à commencer par Tam Sire. Tam Sire. Et Tam Sire m'a dit quelque chose d'incroyable. Il m'a dit, il y a quelques années, j'ai créé une chanson pour Drogba. Et il me dit, je n'ai jamais rencontré Drogba. Et là, je vais inviter Didier Drogba à un déjeuner avec Tam Sire, pour que Tam Sire rencontre Drogba. C'est aussi ça un diplomate, on peut faire le lien et tout. Pour, parce que j'ai trouvé, là, c'était la Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, mais la chanson officielle, elle est magnifique. La chanson, là, d'un salle faux, elle est de magique, elle est magique. Mais le coup du marteau, c'est super. Il y a une mobilisation autour de ce rythme, autour de cette danse. Et donc, la Cannes, c'est l'hymne officiel, qui est magnifique. Et ça, ça rajoute parce que ce que la Côte d'Ivoire a fait, ce n'est pas uniquement organiser une manifestation sportive, mais aussi autour, il y a eu plein d'événements. Il y a eu des concerts tout le temps, tous les soirs, dans les agoras ou ailleurs. Il y a eu des expositions, il y a eu des événements, des réunions, des conférences. Ça a été aussi une canne culturelle. Et ça a montré que la Côte d'Ivoire, c'est un, les infrastructures, bien sûr, deux, un développement économique et social, bien sûr, trois, le football, quatre, la culture et bien d'autres choses. Donc ça a montré une Côte d'Ivoire dans sa globalité. Et en tant que telle, c'est magistral. Bravo, bravo la Côte d'Ivoire. Merci, merci, Excellence, d'être passés sur ce plateau pour partager votre passion du football et surtout revenir sur la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, a été remportée par la Côte d'Ivoire. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur 7info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada